Lundi 14 mars 2016 Bonjour et merci de suivre les informations sur la radio municipale de Ouagadougou. Voici les titres de ce journal. Je suis journaliste, journaliste, reporter, représentatrice de radio. Actuellement je travaille à la radio municipale de Ouagadougou. Je commencerai par dire que les questions de santé m'ont toujours intéressée depuis que j'ai commencé dans le métier de journaliste. C'était en 2007, j'étais déjà à la radio Pilsa où je m'occupais des questions de santé. Mais ce qui m'intéresse plus c'est la santé de reproduction parce que ça touche pratiquement toute la société. Parce que tout part de la santé de la reproduction. En me penchant sur les MGF, j'ai remarqué que c'était en régression, mais ça perdurait dans certaines zones. Donc je me suis intéressée à ces zones-là, notamment l'Est et le Nord, où les pratiques ancestrales, où les traditions sont quand même fortes là-bas. J'ai accentué mon reportage en fait sur la participation des hommes pour la promotion de l'abandon des MGF. Et les hommes, mais spécifiquement les chefs traditionnels. Parce que généralement, l'une des excuses qu'on trouve à la pratique, c'est la tradition. Et comment les hommes, les chefs coutumiers qui sont censés être des garants de la tradition, militent en faveur de l'abandon de ces MGF. Donc c'est ce questionnement-là qui m'a amenée à faire ce reportage. En tout cas, j'ai peiné pour faire ce travail-là, franchement. Il fallait aller dans deux zones différentes, où les langues, parler le moré et le gourmand ché, ne sont pas ma langue maternelle. Je ne parle ni le moré, ni le gourmand ché. Donc c'était déjà, en partant, j'avais déjà cette appréhension-là. Ensuite, j'avais réalisé ce reportage pendant la saison pluvieuse, pour me cadrer un peu à la réalité de la pratique des MGF. Puisqu'on dit que c'est pendant ce moment-là que la pratique ressurgit. Voilà, je dirais ça comme ça. Il y a eu, c'était difficile parce que pendant la saison pluvieuse, tout qui connaît le Burkina Profond sait que la route est assez pénible. et aussi pour l'enregistrement des interviews avec la pluie. Il fallait prendre certaines dispositions pour que la qualité sonore quand même du reportage soit assez appréciable à la fin. Donc ces éléments-là mis dans l'autre qui vraiment ont été constitués des défis pour moi. Mais j'ai réussi quand même à les surmonter. L'autre défi également, c'était le défi émotionnel. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur vie, de leur souffrance, en tant que des personnes qui ont vécu l'excision. Et pour moi, c'était assez difficile de faire face à cette souffrance-là. Par rapport au domaine de la santé et de la reproduction, je pense que l'audio documentaire a affiné mes angles de travail, mes sujets de reportage. J'ai apprécié cette formation sur l'audio documentaire qui a été grâce au concours de l'UNFPA. Et cette formation-là a changé carrément ma façon de travailler au sein de la radio. Et je pense que les collègues même l'ont remarqué. Je traite différemment les informations par rapport à toutes les astuces et à tout ce qu'on nous a appris lors de cette formation-là. Par exemple, pour le traitement de ce reportage que j'ai proposé pour le concours, j'avais déjà pensé à faire un reportage dans ce sens. J'avais même déjà la maquette et tout. Mais après avoir suivi la formation sur l'audio documentaire, je suis venue carrément et c'est comme si ma vision des choses avait changé. Et j'ai repris tout le travail et c'était vraiment formidable. Moi-même, j'ai apprécié parce que la sensibilité diffère quand on applique par exemple les astuces de l'audio documentaire sur la façon de travailler. On m'a envoyé le message le 12 février 2016 pour une rencontre de délégués des zones du secteur 50 à 15 heures. Être classée comme un premier dans un domaine que j'aime, la radio, qui me passionne, je pense que c'est une reconnaissance de ma passion déjà pour la radio parce que la radio, c'est un instrument de sensibilisation par exemple dans tous les villages, pratiquement tout le monde peut écouter de la radio et c'est plus facile de faire la sensibilisation par la radio et reconnaître quand même la valeur d'un travail au travail de la radio. Je pense que c'est une satisfaction pour moi. En plus, le prix est aussi du travail de beaucoup d'acteurs sur le terrain qui se battent chaque jour pour la promotion de l'abandon de MGF au Burkina Faso. On ne parle pas peut-être assez d'eux, mais il faut souvent reconnaître aussi leur mérite sans eux, les choses n'avancent pas. Avec ce prix, peut-être que je vais essayer de contacter des gens qui s'intéressent à la question, à la santé de la reproduction et de voir dans quelle mesure on peut se faire accompagner par le Fonds des Nations Unies pour la Population pour réaliser un certain nombre de reportages. Il y a déjà des réseaux de journalistes qui s'intéressent à la question et me rapprocher d'eux comme, par exemple, la PAC, il y a d'ailleurs la PAC, l'Association des femmes professionnelles africaines de l'audiovisuel et de la communication, qui a déjà un programme dans ce sens-là. Peut-être m'approcher d'eux également pour promouvoir le prix et peut-être que l'UNFBI aussi peut mettre en place un prix au niveau du Burkina même pour stimuler les gens à produire plus pour qu'on arrive à sensibiliser davantage sur les thématiques liées à la SR.